... Mesdames et messieurs, bonjour. Oui, morgen, iedereen. Nous sommes le lundi, 25 mai. Nous espérons que vous avez pu profiter au mieux de ce week-end. Merci de nous suivre, merci de vous informer. Et je vais céder la parole directement à Yves Van Latem pour un état de la situation épidémique. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors nous allons vous donner aujourd'hui les données épidémiologiques du dimanche 24 mai, donc ce dernier jour d'un long week-end. Il y aura peut-être quelques modifications qui apparaîtront dans ces données dans les jours qui viennent et en même temps, bien sûr, les tendances sur la dernière semaine. Le nombre de tests effectués a été, durant les dernières 24 heures, de 6 826 tests. Le nombre de cas confirmés s'élève durant les dernières 24 heures à 250 nouveaux cas. Et comme vous le voyez sur le graphique actuellement, la tendance à la baisse est de nouveau présente avec une diminution de l'ordre de 12% sur les 7 derniers jours. C'est une tendance, comme vous voyez, qui est présente très clairement depuis à peu près la mi-avril actuellement. Quant au nombre de patients admis à l'hôpital, on en compte seulement 27 durant les dernières 24 heures, avec à ce niveau aussi, comme on le voit sur le graphique, une tendance persistante à la baisse, avec en l'occurrence une diminution de l'ordre de 4%. Si on s'intéresse aux patients qui sont actuellement en soins intensifs, il y en a 251. Seuls un peu plus de la moitié d'entre eux nécessitent une assistance respiratoire, ce qui est aussi un facteur favorable. Et on a une tendance qui persiste à la baisse, avec en l'occurrence moins 4% sur le dernier jour. Nous devons cependant encore déplorer 32 décès. Ici aussi, la tendance est à la diminution de l'ordre de moins 2%. Alors, quant au message que nous voudrions vous faire passer aujourd'hui, vous êtes tous au courant, depuis longtemps, normalement, des mesures clés à prendre. 5 mesures qui sont 1. Si vous êtes malade, vous ne sortez pas et vous appelez votre médecin traitant. 2. Vous vous lavez les mains le plus souvent possible, à l'eau et au savon ou à qu'un gel hydroalcoolique. 3. Vous restez à une distance suffisante, de l'ordre d'au moins 1,50 m par rapport aux gens qui vous entourent. 4. Vous portez un masque, forcément dans les transports en commun, mais certainement aussi le plus possible dans tous les endroits dans lesquels cette distance sociale est plus difficile à maintenir de manière constante, par exemple dans certains magasins. et 5. Vous essayez, malgré toute l'envie qu'on en a, de diminuer les contacts physiques autour de vous, même lorsque l'on se rapproche dans des bulles qui peuvent, comme on le sait maintenant, parfois être plus proches l'une de l'autre. Nous vous dirons, sur ces points-là, qui sont bien connus, à insister simplement sur trois points. Le premier point, c'est que, eh bien, ce sont cinq mesures et pas des mesures à la carte. Donc c'est un menu et vous devez prendre tout le menu. Vous ne choisissez pas en fonction de vos envies ou des jours d'en prendre deux ou d'en prendre trois parce que c'est plus facile ou que ça vous arrange mieux. C'est en faisant ce genre de choix à la carte que finalement, on n'observe pas les mesures et qu'au point de vue social, le but de ces mesures, qui est de rompre de manière persistante, le plus possible, les chaînes de transmission ne sera pas obtenues. C'est en prenant tout le menu qu'on pourra essayer d'obtenir et de maintenir cette diminution des chaînes de transmission. D'autre part, on a remarqué depuis quelque temps que certaines personnes se lavaient les mains, par exemple, ou se lavaient avec des produits qui n'étaient pas parfaitement adéquats. Et entre autres, avec de l'eau de Javel trop concentrée ou d'autres substances corrosives. On voudrait vous rappeler que simplement, l'eau et le savon ou le gel hydroalcoolique sont suffisants et qu'il ne faut pas se lancer dans des choses dangereuses. Le centre antipoison en est le témoin. Évitez de vous blesser ou de blesser d'autres, entre autres, des enfants. Et je pense qu'il est important de surveiller et d'enseigner à ces enfants convenablement la manière de se désinfecter les mains. Enfin, on voudrait de manière globale rappeler que le beau temps que nous avons pour l'instant, et nous allons vers la belle saison, nous permet plus facilement d'aérer les endroits où nous sommes, lorsque nous ne sommes pas à l'extérieur, ce qui n'est pas possible pour tout le monde. Si nous rencontrons des gens, essayons, si c'est dans une pièce, d'aérer cette pièce, de manière à éviter que des microparticules puissent éventuellement, éventuellement, jouer un rôle dans la transmission. Si on respecte ces différentes mesures, on pourra continuer à avoir ce qu'on a pour l'instant, une diminution du nombre de cas et petit à petit retrouver une vie plus normale. Merci. Goedemorgen, iedereen. Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter les cijfers de 24 mei de cijfers de 24 mei, et aussi de trend de dernière semaine. Nous commençons avec le nombre de testes de 24 heures. Il y a de 24 heures, il y a de 6.826 testes de 4.826. Il y a de 5.393 testes de 5.393 et de la clinique laboratoire et 1.433 testes de 4.430 et de la fédérale des tests de 4.430. Het aantal testen ligt wat lager dan de voorbije dagen, waarschijnlijk omwille van het weekend. De volgende figuur ziet u de evolutie van het aantal nieuwe COVID-19 besmettingen. De voorbije 24 uur werden er 250 nieuwe besmettingen gemeld. Daarmee zien we opnieuw een dalende trend in het aantal besmettingen. Het aantal nieuwe besmettingen blijft weliswaar hoog, ergens tussen de 250 en de 300 nieuwe besmettingen per dag. Maar toch zien we dat de trend over iets langere termijn nog steeds dalend is en neemt nu af met ongeveer 12% per dag. Op de volgende figuur ziet u het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen. De voorbije 24 uur werden 27 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is de derde dag op rij dat we onder de 50 opnames per dag zitten. We moeten wel opletten natuurlijk. Het gaat opnieuw om weekendcijfers. Waarschijnlijk gaat in de loop van de week het aantal opnames opnieuw wat stijgen ter compensatie. De trend van het aantal nieuwe opnames over de laatste zeven dagen is nog steeds dalend en neemt af met ongeveer 4% per dag. De volgende figuur staat het aantal patiënten die momenteel verzorgd worden op intensieve zorgen. De voorbije 24 uur verbleven er in totaal 251 patiënten op intensieve zorgen. Daarvan werden er 134 beademd. Ook hier blijft de trend dalend en neemt nu af met 4% per dag. Op de laatste figuur ziet u de evolutie van het aantal overlijdens omwille van COVID-19. De voorbije 24 uur werden 32 nieuwe overlijdens gerapporteerd. Ook daar is de trend nog steeds dalend en neemt af met 2% per dag. Ten slotte zouden we nog eens willen wijzen op het belang van de basisprincipes om besmetting te vermijden, ook in de komende weken en de komende maanden. Zoals u kan zien uit onze cijfers bevinden we ons in de staart van de epidemie. De cijfers evolueren gunstig. We zien nog steeds een dalende trend in zowat alle parameters. Dat is positief, maar dat betekent niet dat de risico's verdwenen zijn. We hebben namelijk meer contact met elkaar, we verplaatsen ons veel vaker dan vroeger en het virus circuleert nog steeds. De kans op besmetting is dus nog altijd reëel. Het blijft dus heel belangrijk dat we ons blijven houden aan die vijf basisprincipes die we in het verleden ook al heel vaak gecommuniceerd hebben, maar die we nog eens ter herinnering willen brengen vandaag. Nummer 1, regel nummer 1 is dat u moet thuisblijven als u ziek bent en bel dan onmiddellijk uw huisarts. Was ook regelmatig uw handen. Met water en zeep is voldoende. Ook oppervlakten kan u reinigen met afwasmiddel of allesreiniger. Het is mogelijk om een alcoholoplossing te gebruiken, maar we willen toch wel even u herinneren aan een persbericht van het Antigifcentrum dat indien u toch bleekwater gebruikt of ontsmettingsalkohol gebruikt, let daar dan mee op, ga zeker geen van deze producten van grote flessen naar kleinere flessen overgieten, want soms gebeuren daar ongelukken bij, en let ook goed op met kinderen. Laat kinderen hun handjes ontsmetten met dit soort producten ook enkel onder toezicht. Draag een mondmasker, zeker wanneer u het openbaar vervoer gebruikt of op een drukke plaats vertoeft, en vermijd onnodig contact met anderen. Hou u aan uw bubbel en spreek zoveel mogelijk af buiten. Respecteer ook de afstand van anderhalve meter, ook in de komende weken en maanden. Het virus verspreidt voornamelijk via grote druppels, die ons vooral kunnen bereiken op korte afstand. Wanneer we met velen in een kleine ruimte gaan vertoeven, zeker voor een langere periode, raden we ook aan om die ruimtes steeds voortdurend goed te verluchten. Zet bij voorkeur ramen en deuren open. We kunnen in die omstandigheden de afstand niet altijd garanderen. En in zo'n gesloten omgeving kunnen fijne druppels ook wat langer in de lucht blijven hangen. Er is evenwel geen bewijs dat deze fijne druppels ook effectief iemand kunnen besmetten. Maar uit voorzichtigheidsprincipen raden we wel aan om steeds te denken aan een goede verluchting van onze lokalen. Als laatste boodschap willen we nog vermelden dat die vijf principes geen menukaart is waar we kunnen uitkiezen. Het is niet zo dat u een drietal principes kan volgen en de andere twee niet, omdat ons dat beter uitkomt. Nee, ze zijn alle vijf belangrijk en we moeten ze alle vijf consequent toepassen. Het is dus een en-verhaal en geen of-verhaal. Dank u wel. Dank u wel. we dale voorzname achtergrind, en de noemen. We willen dank u uw hetgewe propert SOED in onze lezen kapal al dem��. In ons hoog zijn NATO prozest telescope Bov appen met de voles onze land wordt versterd een gereal en een striken tegen al virus. Alors aujourd'hui, oui, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Oui, vous avez aussi certainement beaucoup de questions sur notre avenir proche. Et oui, il y a encore beaucoup de mesures qui sont prises pour contrôler au mieux, ensemble, la pandémie qui nous a tous touchés. Mais aujourd'hui, nous pouvons aussi entreprendre davantage de contacts dans notre vie privée et notre vie professionnelle. Il sera important maintenant de s'encourager mutuellement de manière positive pour pouvoir agir ensemble de manière responsable face à cette situation. Les semaines dernières, on a remarqué qu'énormément d'entreprises et d'écoles ont pris des initiatives pour pouvoir reprendre leurs activités de manière sécurisée. Maintenant que vous prenez et que nous avec des contacts sociaux dans notre temps libre, nous pouvons, nous et aussi chaque organisation, prendre certaines initiatives, être créatifs pour permettre que tout cela se passe de manière la plus sécurisée possible. Les organisations comme les clubs sportifs ou les mouvements de jeunesse vont aussi pouvoir maintenant prendre des initiatives très motivantes pour pouvoir permettre à leurs activités de se dérouler de manière tout à fait responsable et sécurisée. Dans notre vie privée aussi, nous avons ces automatismes qui nous permettent maintenant de nous protéger et de protéger les autres contre le virus. Continuons à le faire. Continuons à adopter ces comportements qui nous permettent d'avancer. Et de cette manière, nous allons étape par étape continuer à avancer vers un environnement sécurisé. Nous vous souhaitons à tous une agréable semaine. À partir de maintenant, ces points de presse auront lieu les vendredis. En effet, le vendredi, nous allons pouvoir davantage vous informer chaque semaine du rapport épidémiologique de Sienzano. Et donc, le prochain point de presse aura lieu ce vendredi, le 29 mai à 11h. Merci. Goedemorgen. De afgelopen weken hebben veel mensen zich solidaire getoond door onder andere extra aandacht hebben voor de meest kwetsbare in onze samenleving. Er ontstond ook tal van online en offline burgerinitiatieven. Dergelijke engagementen hebben een wezenlijk verschil gemaakt in deze bijzondere periode. We willen iedereen dan ook bedanken die op een of andere manier heeft bijgedragen tot dergelijke initiatieven. Ook de komende weken en maanden zal solidariteit ons als maatschappij weerbaar maken tegen het nog steeds aanwezige virus. Vandaag zijn er nog veel onzekerheden en zijn er nog veel maatregelen geldend om onze de situatie zo goed mogelijk te beheersen tegen de pandemie. Nu we stilaan meer contact hebben met anderen in ons privé en professioneel leven zal het belangrijk zijn om elkaar op een positieve manier aan te moedigen om dit op een verantwoorde manier te doen. De afgelopen weken hebben onder andere bedrijven en scholen de nodige initiatieven genomen om de opstart van hun activiteiten in alle veiligheid te laten verlopen. Nu er meer sociale contacten mogelijk zijn in onze vrije tijd kunnen wij en organisaties ook de nodige initiatieven nemen om dit op een veilige manier te laten verlopen. Organisaties zoals sportclubs en jeugdbewegingen kunnen op een toffe motiverende initiatieven nemen om de komende maanden hun werking op een veilige verantwoorde manier te laten verlopen. Ook in ons privéleven kunnen goede automatismen ons en de andere beschermen tegen het virus. Bijvoorbeeld door steeds onze handen te wassen als we terugkomen van de winkel of door voldoende afstand te houden als we met andere mensen afspreken. Op deze manier gaan we samen stap voor stap veilig vooruit. We wensen u een aangename school of werkweek. Vanaf deze week zal de persconferentie elke vrijdag plaatsvinden. Zodoende kunnen we u informeren over het wekelijks rapport van Cien Sano. De volgende persconferentie zal dan ook plaatsvinden nu vrijdag 29 mei opnieuw om 11 uur. Dank u wel. Dan kunnen we nu overgaan tot de vragen die binnen zijn gekomen van de journalisten. Wat is de R-waarde vandaag en welke conclusies kunnen daaraan gekoppeld worden? De R-waarde is een getal dat we enkel wekelijks berekenen. Het heeft weinig zin om dat op dagelijkse basis te gaan herberekenen. De R-waarde die we verleden week gerapporteerd hebben was een R van 0,87. Deze week zal er opnieuw een R-waarde berekend worden. Die zal in de loop van de week bekend gemaakt worden. We willen er ook nog eens op wijzen dat die R-waarde maar één van de parameters is die we opvolgen. Een R-waarde heeft ook zijn beperkingen. Zeker wanneer het aantal ziekenhuisopnames aan de lage kant is, zoals dat momenteel het geval is, is die waarde niet altijd even stabiel. Dus we moeten dat altijd interpreteren, ook in een hoger geheel. Maar in de loop van deze week zal er een nieuwe R-waarde berekenen worden. Zeker. 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 maison communale ou dans une église si c'est possible ou malheureusement au niveau d'un cimetière et que ceci va être un moment bien précis pendant lequel on pourra sur un espace plus grand avoir une distanciation sociale maintenue. Si on voit ce qui se passe dans des clubs sportifs par exemple ce sera en fonction de la présence d'un entraîneur, de quelqu'un qui sera là pour que les règles du jeu si on peut dire la distanciation soit bien comprise et bien appliquée. Si on s'étend à des groupes plus importants comme les scouts ce sera 50 personnes mais ce sera dans 6 à 8 semaines en fonction de l'évolution et l'amélioration persistante on l'espère des paramètres épidémiologiques. C'est donc tout ceci qui régit l'éventail du nombre de personnes que l'on peut rencontrer dans des circonstances très différends. Wat zijn de wetenschappelijke criteria achter het aantal personen waaruit verschillende bubbels mogen bestaan? Bijvoorbeeld vier personen bij familiebezoek versus dertig personen bij huwelijken en twintig voor sportclubs. Er moeten ergens bepaalde grenzen bepaald worden en het precieze getal waar die grens wordt op gelegd, dat is niet altijd puur wetenschappelijk of puur wiskundig bepaald, maar daar zitten wel belangrijke principes achter. Het is zo dat we kijken naar de intimiteit van de contacten. Wanneer dat in familieverband is, achter gesloten deuren, gaan we ervan uit dat die contacten waarschijnlijk wat intiemer zijn. We kijken ook naar het feit of er al dan niet een mix van generaties is. Een vermenging van jonge en oude mensen creëert wat meer risico op overdracht van het virus naar de mensen die het meest vatbaar zijn voor het virus. Is er controle door een externe begeleider of een coach? Dat is ook een belangrijk criterium. Gaat het om bijeenkomsten van mensen die op zich weinig risico op ernstige ziekten vertonen, zoals kinderen? Daarvan weten we dat ze meestal maar heel milde ziekten of geen ziekte meemaken. Dat zijn allemaal zaken die meegenomen worden. Een familiebijeenkomst is iets riskanter dan een buitensportactiviteit onder begeleiding van een coach waarbij we proberen afstand te houden. Dus die getallen zijn een beetje op basis van die risicoanalyse gebaseerd, maar de exacte waarde van dat aantal personen, dat is ergens een artificiële grens die we ergens moeten leggen. De minister van Binnenlandse Zaken is geen voorstander van een tweede lockdown, zelfs niet als de cijfers opnieuw zouden stijgen. Wat is uw mening? Wel, de realiteit is dat we nog steeds niet beschikken over een werkzaam medicijn. We hebben ook nog steeds geen vaccin. Dus we zijn zeer beperkt in onze middelen om dit virus te bestrijden. Op dit ogenblik zitten we in een fase waarin we alles gaan inzetten op het zoveel mogelijk detecteren van de nieuwe besmettingen, het opsporen van de contacten en het vragen aan die contacten om zich een tijdje te isoleren. Met die fase proberen we een nieuwe lockdown, een nieuwe golf van infecties te voorkomen en we hopen dat we daarin gaan slagen. Mocht het eventueel of evenwel toch tot een nieuwe heropvlakkering komen en komt er een nieuwe golf aan, dan hebben we niet veel andere opties dan opnieuw die afstand te gaan creëren tussen mensen. Indien het systeem van de contactopsporing en de isolatie van de zieke personen, ja indien we dat niet meer kunnen handhaven omdat er gewoon te veel gevallen zijn, kunnen we op een gegeven moment niets anders doen dan terug afstand creëren. Het is wel mogelijk met de nieuwe inzichten die we nu hebben dat we dat misschien op een selectievere manier kunnen doen, dat we niet alle, over alle, al dezelfde maatregelen opnieuw gaan implementeren. Er is misschien een mogelijkheid dat we dat eerder regionaal kunnen doen wanneer een nieuwe heropvlakkering zich regionaal presenteert. Dus dat is wel mogelijk dat het er een beetje anders uitziet, maar op zich is het creëren van die afstand op dat ogenblik het enige echte wapen dat we hebben tegen dit virus. Er is weinig alternatief. De minister van de l'Intérieur ne met pas voor een tweede lockdown, même als de chiffres repart à la hausse. Wat is uw idee? Dans het contexte van deze pandemie, we nog steeds niet voor een efficiële treatment, zelfs welke moleculen we een beetje, ni voor een vaccin, die niet voor de avond en ou avant l'hiver. Dans le contexte en question, les seuls moyens dont nous disposons donc pour lutter contre l'évolution de la pandemie est celui de dépister les cas par un nombre de tests suffisant et d'effectuer le suivi des contacts par un système bien structuré. Ceci nous manquait au début de la pandemie, nous l'avons clairement à disposition actuellement et en cas de nouvelle vague, c'est ce système qui devrait être le premier à être augmenté encore dans son efficacité, si on peut dire. Par contre, si on se rend compte que cette vague persiste, et c'est très rapidement qu'il faudra le décider, actuellement, nous ne disposons pas d'autre solution que celle de rompre les chaînes de transmission. Et rompre les chaînes de transmission, c'est assurer un certain distanciement social. Et le distanciement social, d'une manière ou d'une autre, revient à cette structure que nous avons connue récemment. Sera-t-elle appliquée de la même manière ? Ce n'est pas certain. On pourrait, au vu des connaissances actuelles et des techniques dont nous disposons, éventuellement assurer simplement ce distanciement, ce qu'on a appelé le lockdown, dans certaines parties du pays, dans certaines provinces, régionalement par exemple, ou le faire pour des populations plus limitées à plus hauts facteurs de risque. Mais d'une manière ou d'une autre, ce distanciement social, éventuellement réaccentué, serait la seule possibilité actuelle si le suivi par le testing et d'autre part par le suivi des contacts ne suffit pas. Nous sommes deux semaines après la fête des maires et la réouverture des commerces. Pouvons-nous déjà tirer des conclusions sur base des chiffres actuels ? Et quels sont les conseils à donner aux gens pour cette semaine ? Alors, autant on peut dire que la phase 1A qui a commencé le 4 mai, nous en avons déjà l'impact actuel et on ne constate pas de modification des différents paramètres que nous suivons. Donc, on peut dire que pour l'instant, il n'y a pas d'impact notable de la phase 1A. Autant cette phase 1B, commençant le dimanche 10 mai, est encore difficile à estimer. Les premières évaluations restent totalement positives. ces derniers jours, ce week-end, on n'a rien noté de spécial, mais c'est au cours de la semaine et des dix jours qui viennent qu'on aura la pleine évaluation de l'impact éventuel des mesures qui ont été prises le 10 et le 11 mai. Il y a. Il y a deux semaines de Capital du Mourin, Sous-Houré, évoquip de l'adresse de la semaine de l'on a commencé à l'apprent de winkels. De questions sont-à-vis de l'on a encore de l'offre? En welke RAAD zou u de mensen voor deze week meegeven ? Nous ne trouvons pas l'effet de la ressentation des maatregels qui ont été mis au 4 mai. C'est ene le début de beaucoup d'autres entreprises. Nous sommes maintenant un peu plus d'autres semaines et les trends sont encore plus d'alent. Le nombre de besoetting est relativement haut, mais c'est une tendance d'alent. C'est bien. On se démet la deuxième phase de la ressentation des maatregels, le 10 mai. C'est ene le début de la ressentation des maatregels. Wordt er daar meer getest of circuleert het virus meer in het noorden van het land? Dat is moeilijk om te verklaren op dit ogenblik. Het klopt dat wanneer we naar het aantal nieuwe besmettingen kijken, dat er meer gerapporteerd worden in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië. We hebben daar niet een exacte verklaring voor. Dat kan misschien zijn omdat de teststrategie wat beter uitgerold is in het noorden of omdat er misschien meer circulatie is van het virus. dus we kunnen dat op dit moment niet van mekaar onderscheiden. totale de la population. Il existe effectivement deux possibilités d'explication principale. L'une, c'est que la population elle-même et les médecins qu'elle contacte font mieux. Ce test de dépistage, plus fréquemment que dans la partie sud du pays. L'autre est qu'effectivement, pour des raisons encore inconnues, le virus y circule éventuellement plus. Et ceci reste encore à confirmer et à affiner dans les jours qui viennent. Des superclusters ont-ils déjà été répertoriés ? Si oui, peut-on parler d'une deuxième vague à échelle locale, par exemple à Saint-Tron? Actuellement, dans notre pays, nous n'avons pas encore, et j'ai envie de dire, nous espérons ne pas avoir dans le futur non plus, de superclusters. Donc, on ne peut pas actuellement certainement parler de deuxième vague. Ce qui se passe, ou ce qui s'est passé à Saint-Tron, cette impression d'augmentation en quelques jours du nombre de cas par rapport au reste de la région, au reste du pays, est liée au fait que des résultats à la fois de tests PCR, donc de détection de virus, tests positifs, que de sérologie, donc de mesures d'anticorps positifs, ont été accidentellement repris dans les mêmes tableaux, ce qui nous donne une idée de ce qui se passe pour l'instant, le test fait dans le nez, mais aussi ce qui s'est passé dans le passé, la recherche d'anticorps. Il y a donc là un mélange d'informations qui a donné artificiellement l'impression que la région de Saint-Tron posait un problème aigu. Ceci va être corrigé, et donc on peut dire qu'il ne s'est rien passé de particulier réellement dans la région de Saint-Tron. Zijn er al superclusters gerapporteerd? Indien ja, kunnen we dan spreken van een tweede golf op lokaal niveau, bijvoorbeeld in Sint-Truiden? Op dit ogenblik hebben we nog geen weet van superclusters en zeker niet van een tweede lokale golf. Het klopt dat we in Sint-Truiden gedurende drie dagen een verhoging van het aantal gerapporteerde besmettingen hebben vastgesteld. Voorbije weken werden er klassiek één tot drie nieuwe gevallen gerapporteerd vanuit Sint-Truiden. Dat veranderde op 18 mei, 19 mei en 20 mei, toen er op drie dagen tijd 37 gevallen werden gerapporteerd. Ondertussen worden er geen nieuwe gevallen meer gerapporteerd vanuit Sint-Truiden. We hebben dit nagekeken. Mensen van de gezondheidsinspectie hebben ook navraag gedaan. Vanuit de huisartsen werd er niks bijzonders gemeld. Ook de triagecentra hebben geen abnormaal aantal nieuwe gevallen vastgesteld. En bij nadere analyse van de cijfers blijkt het die dagen te gaan om een combinatie van twee soorten testen die gerapporteerd werden. Tot voor kort rapporteerden wij enkel de resultaten van positieve PCR-testen. Maar recent is men ook begonnen met het gaan uitvoeren van serologie-testen. Dus in die 37 nieuwe besmettingen zitten zowel positieve PCR-resultaten als positieve serologie-testen. En dat verklaart waarschijnlijk waarom er in die periode plots meer gevallen werden gerapporteerd. Maar die serologie-testen die representeren of die vertegenwoordigen meestal oudere infecties. Het zijn mensen die zich serologisch laten testen. Die testen positief. En werden die dag dan meegeteld als nieuwe gevallen. Maar dit gaat waarschijnlijk om oude infecties. Dus dat creëert een beetje een vals beeld alsof er in die periode plots een heropflakkering van het virus heeft plaatsgevonden in Sint-Truiden. We zijn nu aan het bekijken hoe we die twee soorten testen apart kunnen gaan rapporteren. Zodanig dat er geen vermenging van informatie plaatsvindt tussen de PCR-test die een nieuwe actieve infectie vertegenwoordigt en een serologie-test die meestal eerder een oude infectie uit het verleden vertegenwoordigt. Dus vermoedelijk gaat het hier niet om een echte opflakkering maar om een artefact in de rapportering. Dank u wel. ***